... de pouvoir répondre à cette préoccupation. Chers jeunes, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Asseyez-vous s'il vous plaît, chers jeunes. S'il vous plaît, madame, permettez à son excellence de pouvoir réagir à la première question, à la première question, à la première question, afin de passer à une autre. Chers camarades et jeunes, je vous demande votre mal en patience. Nous allons ramasser toutes vos questions. Mais ici, il est question de faire, de présenter d'abord ceux-là qui ont déposé leurs questions au niveau du Conseil. ... ... ... ... ... Azzali na motou na akuloba. Président yarek yaka, président yarek yaka. Yaka, léka boi, léka boi, léka boi. Léka boi, léka boi, léka boi. C'est pour ça que ça fonctionne avec les jeunes. Pas d'hypocrisie, c'est en tout cas avec leur cœur qu'ils s'expriment. Ils disent exactement ce qu'ils veulent et le président de la République est disposé à les écouter. Et voilà donc qu'ils passeront un après l'autre. C'est donc le président de la République le voudrait. Les amis, les amis, ayons notre mal en patience. Les noms de puissants qui étaient déjà là, soyez calmes, la jeunesse occidentale va prendre la parole. Il y a plusieurs temps, je vous le disais tantôt, il y a les jeunesses confessionnelles, il y a les jeunesses estudiantines, il y a les jeunesses... Permettez à l'autorité de pouvoir réagir à nos préoccupations, s'il vous plaît. On peut y aller ? On peut y aller ? Alors, chers jeunes, avant de répondre à votre question, permettez-moi quand même encore une fois de saluer l'engouement et la mobilisation de la jeunesse, suite à l'appel que j'ai lancé le 3 novembre dernier, l'appel à défendre la patrie dans toutes ses facettes et ses possibilités. Alors, pour répondre à votre question, chers compatriotes, je commence par dire d'abord, vous brandissez un chiffre, 80% des jeunes. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là parce que je n'ai pas les mêmes chiffres que vous, mais je peux simplement vous dire que le gouvernement, notre gouvernement, qui travaille sous mon égide, ma vision, a priorisé trois axes. Trois axes pour pouvoir lutter contre le chômage des jeunes en employant le plus grand nombre possible. Le premier axe, c'est dans le secteur public, l'administration donc, la fonction publique, dans laquelle, si vous observez très bien ces derniers temps, notre ministre a effectué beaucoup de réformes qui ont permis d'envoyer un grand nombre de fonctionnaires à la retraite. Et je peux vous dire que ceci était un poids énorme, à la fois pour l'économie nationale, mais également pour cette administration dans son fonctionnement. Car beaucoup de personnes qui ont été envoyées à la retraite avaient déjà dépassé cet âge d'y aller depuis très longtemps. Et donc, le fait de ne pas avoir allégé notre fonction publique rendait impossible l'engagement de nouvelles unités, ce qui aujourd'hui est une réalité. Non seulement nous envoyons nos anciens à la retraite, mais dans une retraite honorable, mais aussi cela permet de dégager beaucoup d'espace pour que, dans les années qui viennent, nous puissions engager des dizaines de milliers de jeunes à travers le pays. Bien entendu, le secteur public n'est pas le secteur le plus pourvoyeur d'emplois dans un État. C'est toujours le secteur privé qui est le plus pourvoyeur d'emplois. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai créé, depuis quelques années maintenant, au niveau de la présidence, une cellule dénommée cellule climat des affaires. Cette cellule travaille à me renseigner sur la situation du climat des affaires, mais en même temps est en contact de façon transversale avec tous les ministères concernés par le phénomène, évidemment, d'emploi et de création d'entreprises. Et donc, à travers cette cellule, je peux avoir des conseils sur les voies et moyens à utiliser pour réduire, par exemple, la pression fiscale, alléger certaines difficultés, créer des incitants, nous mettre même en ordre par rapport aux conventions internationales, afin de rendre notre pays le plus attrayant possible et de permettre aux investisseurs, tant extérieurs qu'intérieur, de pouvoir miser leur argent dans une économie qui serait alors à cette occasion-là rassurante. Et il y a aussi l'aspect création d'emploi. Et là aussi, nous avons des incitants, j'en parlerai peut-être plus long, mais en suivant le discours du président du Conseil national de la jeunesse, vous avez entendu, et ainsi que celui du ministre de la jeunesse, et même moi, je l'ai évoqué, vous avez entendu qu'il y a aujourd'hui plusieurs programmes d'encouragement à la création d'entreprises par les jeunes. Nous avons des financements, nous allons les mettre en jeu pour encourager évidemment cette activité et permettre aux jeunes de résorber le plus de chômage possible. A côté de cela, nous avons la formation, parce que disons-nous les choses franchement, beaucoup de nos jeunes sont en panne de formation. Donc nous devons aussi aller dans ce sens. C'est ce qui explique, par exemple, la décision que j'ai prise immédiatement en arrivant à la tête du pays, en 2019, de respecter la Constitution et de rendre gratuite l'éducation de la base. L'éducation à la base doit être gratuite parce qu'elle permet à tout jeune de ce pays d'avoir la chance d'aller à l'école, de pouvoir s'instruire et d'affûter ses armes pour pouvoir servir son pays. Et donc cela aussi rentre dans ce cadre. On a parlé de, vous avez parlé aussi d'école de métier, mais je crois que vous êtes en train de suivre l'activité intense de notre ministre de la formation professionnelle qui, comme je le disais, s'arrache de tous côtés pour essayer de rendre possible ce secteur en le relançant par la construction de centres de formation, de métiers, et cela dans toutes les provinces. Et dans le cadre de la politique du programme que nous avons lancé, l'ambitieux programme de développement à la base par les 145 territoires, il y a dans ce programme l'obligation dans chaque territoire d'ériger un centre de formation professionnel, à la fois qu'il y aura aussi un centre d'enseignement général. Donc voilà les artifices que nous avons disposés pour pouvoir attaquer ce problème de fond, au fond, dans son fond, et pouvoir régler la situation dramatique du chômage des jeunes. Parce que le but ici, c'est de préparer notre jeunesse aux aspirations futures. Après nous, chers jeunes, ce sera vous. Et après vous, ce sera ils ou elles, vos enfants et vos petits-enfants. Et dans tous les cas, nous devons assurer la continuité et un avenir radieux à ce pays et à son peuple. Voilà pourquoi la jeunesse est pour nous un vecteur très important, je dirais même un catalyseur pour assurer le développement de notre pays. Voilà, je vous remercie. Monsieur le Président de la République, je m'envoie à tourner la parole à Madame qui a le micro, Madame Sharon. Posez la question, posez directement la question parce que l'état du Président est précieux. Excellences, Monsieur le Président de la République, je suis Sharon Rose Kapinga Kaboulwe, étudiante en deuxième licence au département de physique de l'université de Kinshasa, vice-présidente des étudiants et ambassadrice de la science en RDC. Dans votre mot, vous avez rappelé votre engagement et vos actions pour la jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse a loué vos mérites dans l'accompagnement des jeunes et la rédynamisation de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Monsieur le Président de la République, vous avez promis de faire des millionnaires congolais. Actuellement, c'est vrai que les jeunes entrepreneurs ont accès à un accompagnement. Cependant, les enveloppes allouées pour cet accompagnement ne permettent pas de développer un certain niveau d'entreprise. Concrètement, Monsieur le Président de la République, comment comptez-vous faire des millionnaires congolais qui soient jeunes ? Merci. Très bien. Très bien. Pour votre gouverne, Madame, sachez déjà que nous avons des millionnaires jeunes qui sont dans la sous-traitance. Pour le moment, c'est encore dans un seul secteur, c'est le secteur minier. Mais évidemment, nous devons aller dans d'autres secteurs et pouvoir les développer. Ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que nous venons de mettre sur pied le fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi jeune. C'est un fonds qui est justement destiné à encourager ce genre d'initiative. Sa dotation sera très importante et permettra de rencontrer les soucis que vous êtes en train d'évoquer, avec raison d'ailleurs, et qui pourra accompagner, je l'espère, beaucoup de jeunes dans leurs ambitions. Donc, de ce côté-là, soyez tranquilles. Nous travaillons en fonction des moyens que nous obtenons. Vous voyez qu'aujourd'hui, on parle d'un budget de la République de 14,6 milliards, ce qui n'était même pas imaginable il y a encore quelques mois. Et lorsque nous en parlions, je me rappelle qu'au début de mon mandat, lorsque j'en parlais, certains ministres m'avaient opposé leur impossibilité d'y arriver. Et alors, à l'époque, je ne parlais que de 10 milliards, mais aujourd'hui, nous sommes à 14 milliards. Donc, c'est pour vous dire que les miracles sont possibles en République démocratique du Congo. Nous sommes un pays aux énormes potentialités, et j'ai toujours dit que la plus grande de nos potentialités, la plus grande de nos richesses, elle est humaine, c'est notre jeunesse. Et c'est avec cette jeunesse que nous allons rendre possibles les capacités de progrès et d'accroissement de ces entreprises qui vont être créées. Donc, je peux vous assurer que ça va aller. Merci. Merci beaucoup, M. le Président de la République. Nous demandons à M. Kalei Lévy et Mme Gouard-Memba de pouvoir rejoindre et en donnant la parole, une question, s'il vous plaît, à l'ami qui a le micro. Merci beaucoup. Excellence M. le Président de la République. Merci à tous les jeunes ici présents. Je vais demander l'indulgence, s'il vous plaît. Ce dont je veux parler, il s'agit des plusieurs sommes d'argent qui doivent bénéficier à la jeunesse congolaise. Alors, je me donne le privilège, avec tout le respect possible, pas seulement de poser la question, mais d'exposer le problème et de demander la résolution juste après. Chère Excellence M. le Président, avec votre respect, je fais partie de ce club dont vous venez parler tout à l'heure. Je m'appelle donc Israël Hubert Mboui. Je suis porte-parole du Club National des Sous-Traitants. Parce que vous venez d'évoquer cette question de la sous-traitance dans les secteurs des mines. Ainsi, je vais aborder pour vous exposer réellement ce qui se fait. Prière, prière d'être un vrai, chers camarades. S'il vous plaît. Allez-y, je vous écoute. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez-y. M. le Président, je veux aborder dans le même sens que ma consoeur qui a quitté ici. Vous nous aviez promis de créer une classe des millionnaires congolais. Cela n'est possible qu'au travers la promotion de l'entrepreneuriat. Mais il se fait que de chiffres que nous avons, parce que moi-même je suis entrepreneur et acteur, la sous-traitance aujourd'hui au Congo, c'est une affaire de 7 milliards de dollars l'an. S'il vous plaît, je répète, 7 milliards de dollars l'an. Mais ce n'est pas normal, M. le Président. La sous-traitance congolaise fabrique chaque jour un millionnaire sud-africain, un millionnaire chinois, un millionnaire australien, un millionnaire français. Et j'aimerais que les jeunes disent ici que ce n'est pas normal. M. le Président, pourquoi ? Parce que ces moques Ziljine, Zikomine, Ivanoë ont décidé de ne pas respecter la 17-001 de février 2017. Ils ne respectent pas nos lois. Ces centres des partenaires, ils viennent d'un autre pays, ils prennent le beurre et l'argent du beurre, alors que la jeunesse ici n'a absolument rien, M. le Président. M. le Président, parce que vous en aviez parlé, je serais malhonnête de dire que tout le monde ne fait pas mieux une mention spéciale pour Kamoa actuellement, qui essaie de se démarquer, d'où même il y a les quelques millionnaires dont vous parlez. S'il vous plaît, M. le Président, comment est-ce possible, quand vous dites, en votre statut de président de ce pays, vous prenez une décision, une résolution, et que vos ministres sectoriels et que vos directeurs ne respectent pas cela de ce pays ? Comment est-ce possible ? M. le Président, je parle de la réunion du Conseil des ministres du 5 juin de cette même année. Ce n'est pas le ministre Mouya qui est présent qui me dirait le contraire. Vous avez pris une résolution au besoin de fermer les entreprises réfractaires. Mais vos directeurs et votre ministre de l'Eustache n'ont pas respecté cela. Pourquoi ? Soyez prêts, chers camarades, et posez la question, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Il est saugrénu, upuesque, d'une étrangeté rocambolesque que vous nommiez un étranger à une direction comme la respecte. Quand je parle étranger, je ne parle pas d'un non-congolais. Je parle d'une personne qui n'a rien à voir avec la sous-traitance, qui n'a jamais été entrepreneur, qui n'a jamais été dans un forum traitant de la question de la sous-traitance. Je parle de l'actuel directeur de l'ARESP. Monsieur le Président, dans cette salle, il y a des jeunes pétris de talent. Dans cette salle, il y a des jeunes capables. Dans cette salle, il y a des entrepreneurs qui posent à ces fonctions. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Pourquoi ? L'ARESP, depuis sa genèse, a été corrompu. L'ARESP nous complique. On n'arrive pas à avancer. Mais je vous ai écrit plus de trois fois, Monsieur le Président. Dans plusieurs mémorandats, je vous ai exposé le problème. Et ma question aujourd'hui, la seule d'ailleurs, je vous la pose en vous regardant avec tout respect droit dans les yeux, Monsieur le Président. Vous nous avez promis, il y a bientôt quatre ans, de bien vouloir créer une classe de millionnaires congolais. Moi, personnellement, je n'ai cru. Je travaille, je me bats pour le faire. Mais comment cela sera possible, aussi longtemps que vos ministres sont corrompus, ceux qui oeuvrent autour de cette pression ? Comment cela est possible, Monsieur le Président ? Comment cela est possible ? Parce qu'on n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à réussir à cause de vos directeurs. Et là, vous venez de nous amener un stagiaire à la tête de l'ARESP. Comment cela sera possible ? Et moi, je pense ceci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, je pense ceci. Je finis par le, Monsieur William. Je pense ceci, Monsieur le Président. Personnellement, en ce qui me concerne, je peux me bomber le torse et vous dire clairement, en présence de tous ces témoins, que je peux être capable, moi, de vous fabriquer un millionnaire chaque semaine. Parce que je connais les rouages, je connais ce qui se passe dans l'ARESP, je connais tout ce qui se passe, mais seulement, ne nous amenez plus des stagiaires, parce qu'ils se feront corrompre facilement. Des jeunes présents ici, ils peuvent travailler et nous pouvons exceller, nous pouvons le faire aussi. Merci beaucoup, merci, merci. Merci beaucoup, chers jeunes, gardez votre malheur patiente, et nous voulons par cette, nous voulons par, s'il vous plaît, chers camarades jeunes, laissons à l'autorité le Président de la République de pouvoir répondre à votre préoccupation. Excellence. Chers compatriotes, je vais commencer d'abord par vous paraphraser en disant, comme vous l'avez dit, non, ce n'est pas normal. vous avez amplement raison. Mais, vous oubliez une chose, c'est que les habitudes et les pratiques ont la dent dure. On a eu dans ce pays l'habitude et la pratique de dresser le tapis rouge. Ce n'est pas mauvais de dresser le tapis rouge à des investisseurs étrangers, mais au-delà même de ce tapis rouge que l'on dresse vis-à-vis de ces investisseurs étrangers, on leur accorde énormément de privilèges et des privilèges qui préjudicient même nos propres compatriotes. C'est la situation que j'ai trouvée en arrivant à la tête de ce pays. Et lorsque je vous dis que les habitudes et les pratiques ont la dent dure, c'est que depuis 2019, je me bats contre cette injustice et malheureusement je rencontre des embûches dans nos propres rangs, c'est-à-dire au sein de nos propres compatriotes. Vous, vous avez parlé, s'il vous plaît, vous avez parlé des ministres, vous avez parlé des ministres, mais laissez-moi vous dire que même les ministres sont butés à la même chose que moi. Je ne suis pas d'accord avec vous, chers jeunes, lorsque d'emblée et sans preuve, vous les traitez de corrompus. Apportez-moi, vous qui avez l'information, apportez-moi la preuve de leur corruption et je vous garantis qu'ils ne feront plus partie du gouvernement. Maintenant, maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que les choses vont changer et sont en train de changer. Il y a peu, j'ai reçu d'ailleurs le collectif des sous-traitants congolais. Il y a quelques jours, je les ai reçus. Nous avons eu un entretien de plus de deux heures au cours duquel nous avons passé au peigne fin toute cette problématique, toutes ces difficultés auxquelles la sous-traitance fait face. Et donc, calmez-vous, calmez-vous. Voilà. Alors, je suis là pour vous écouter. Je suis là pour vous écouter. Donc, Bogobé-Bissaté-Bogoloba. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que j'ai reçu le collectif des sous-traitants il y a quelques jours et nous avons décidé de prendre en main ensemble cette problématique. Parce qu'attention, vous aussi, vous n'êtes pas des saints. Et c'est pour ça que je m'étais réjoui d'apprendre que maintenant, vous évoluez en collectif. Parce qu'en réalité, l'union fait la force. C'est ensemble que vous allez porter vos revendications et les faire aboutir. Mais lorsque vous laissez à ces entreprises, à ces investisseurs, le soin de vous diviser et de commencer à travailler avec les uns et en ignorant les autres, c'est à ce moment-là que vous affaiblissez votre dynamique, votre collectif et que vous entraînez votre combat dans un pis-aller. Et ce que je voudrais vous dire ici, c'est que je suis le premier de vos alliés. Nous allons ensemble travailler à équilibrer cela. J'ai entendu tout ce qui se fait d'injuste et d'inacceptable dans ce secteur et croyez-moi, nous allons changer les choses. À date d'aujourd'hui, regardez-moi faire dans ce domaine et vous allez voir que nous allons engranger des résultats. Je suis d'accord avec vous. Il y a moyen de créer des millionnaires chaque semaine. Il y en a déjà, mais il en faut encore plus et ce sera possible. Nous allons travailler ensemble et nous le réaliserons. Je vous remercie. et c'est la dernière question, s'il vous plaît. comme un rade de deux, comme un rade de deux, sans esprit, c'est l'eau. Merci. Excellences, messieurs le président de la République, chef de l'État, je suis Christian Kalorji Kazadi, président des étudiants du Congo, étudiant en deuxième année de licence, économie rurale, à l'université de Kinshasa. Excellences, messieurs le président de la République, par respect à des millions d'étudiants de la RDC, je n'ai pas une question, mais plutôt un mot de leur part pour vous soumettre. Avec votre permission, excellence, je vous adresse mon mot. Excellences, messieurs le président de la République, chef de l'État, au nom de tous les étudiants de la République démocratique du Congo et au mieux propre, je vous dis merci pour cette opportunité que vous nous offrez aujourd'hui, envie de vous adresser notre mot. Avant toute chose, je voulais rappeler à votre haute autorité que lorsqu'on parle de la jeunesse et l'espoir de demain, c'est de la jeunesse et c'est yantine qu'il s'agit car nous apprenons aujourd'hui pour diriger demain la chose publique avec méthodologie et parcimonie. Les étudiants congolais nécessitent de soutenir votre vision centrée sur le peuple d'abord. La représentation des étudiants du Congo règle en sigle que vous avez honoré par votre présence lors de l'investiture du bureau du comité directeur en 2019, je cite à Béatrice Hôtel, a répondu promptement à votre appel à la mobilisation générale en organisant de marches de soutien en offence de défense et de sécurité en date du 9 de ce mois sur toute l'étendue de la République. Les préoccupations de la jeunesse et de la jeunesse sont énormes et ne sauront vous les énumérer dans ces cadres. Mais d'une manière brève, permettez-moi de vous énumérer quelques-unes. Un, qu'il plaise à votre autorité d'améliorer les conditions d'études, surtout dans le nouveau système LM2. Que la continuité du projet de connexion des sites universitaires par les WIFI gratuits connaissent son cours normal. Que le paiement de notre siège national, devenu aujourd'hui sujet à des demandes interminables, trouve gain de cause par votre billet en vue de nous doter ces sièges qui regorgent en son sein des leaders de demain. Il est prévu dans l'instruction académique que chaque coordination esdientine bénéficie de 2 dollars par étudiant. Question de permettre à la coordination d'assurer la sécurité du site universitaire et de permettre aux étudiants d'avoir des activités para-académiques. Mais il est malheureusement constaté que ces sommes sont devenues. Le deuxième salaire de chef d'établissement, les coordinations n'en bénéficient ni les manquent. C'est ce qui justifie à ce jour l'insécurité dans certains sites universitaires, nonobstant notre engagement à mettre hors d'état de nuit tout le ménage de ces troubles. Ainsi, qu'en sont transacadémias. Excellences, messieurs, le président de la République, nous avons loué Dieu ce jour-là devant les étudiants de l'IPN lorsque vous avez fait cette promesse que vous avez fini par concrétiser. Nous avons appris par voie des médias la nomination des animateurs, n'est-ce pas, du conseil d'administration et du comité de gestion de cette société de mise pour étudiants. Malheureusement, aucun étudiant, aucun représentant des étudiants n'a été retenu. Et on se pose des questions de savoir comment ce qui est fait pour nous est fait sans nous. Voici quelques de nos propositions, Excellences, messieurs, le président de la République. Un, pour que la représentation des étudiants du Congo devienne autonome et indépendante, qu'il plaise à votre haute autorité d'instruire au ministre de la TITEL de prélever le fisc 1 dollar par étudiant question de doter un fonds de fonctionnement à ces méga structures, question de lui permettre son autonomie financière. Qu'il plaise à votre haute autorité de nommer et responsabiliser le président des étudiants qui sont à la fin de leurs études, mais également ceux qui ont déjà fini car depuis qu'ils ont rendu des loyers de services à l'État, ils sont là pour la plupart d'entre eux et ils ne font rien. Qu'il plaise à votre haute autorité de mettre en place une politique devant permettre la responsabilité des coordonnateurs des étudiants en fonction pour leur permettre d'avoir, ne plus que de petits moyens de leur survie de la politique, envie d'être mis à l'abri des prédateurs politiques. La représentation des étudiants du Congo ne saura vous soumettre tout son cahier des charges dans ces cadres. nous profitons de cette occasion pour vous demander une audience afin de vous communiquer de vive voix les désidérateurs des étudiants du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup chers jeunes. Avant de remettre la parole à son excellence monsieur le président de la République, je signale ici que toute la matière, bien évidemment, étant vidée, qu'il nous soit permis chers jeunes d'accorder un temps de repos et de la continuité du travail à son excellence monsieur le président de la République parce qu'après ici son agenda est tellement surchargé. Excellence monsieur le président de la République, prière de reprendre la parole. Oui, merci. Je voudrais dire aux compatriotes étudiants qu'il n'a pas posé de questions particulières et qu'au contraire il a fait une litanie de préoccupations, de revendications que j'entends très bien et d'ailleurs pour mieux concrétiser cela je crois que votre demande n'est pas tombée dans les oreilles de sourd mais mon service du protocole n'est pas sourd donc ils vont vous préparer cette audience et comme ça nous en parlerons de vive voix et donc comme il n'y a pas de questions je ne je ne vais pas aller sur ce que vous avez étayé parce que c'est ce dont nous parlerons je ne vais pas vider donc notre prochain entretien de son sens mais je voudrais simplement dire ceci vous devez le savoir ce gouvernement celui je veux dire de l'union sacrée celui des warriors celui que je chapeaute évidemment selon donc la vision que je lui ai imprimé ce gouvernement est celui qui a remporté beaucoup qui a battu beaucoup de records dans ce pays dans l'histoire politique de ce pays vous devez le savoir et il a très bien matérialisé ma vision en ce qui concerne l'encadrement de la jeunesse en général mais particulièrement de la jeunesse étudiantine aujourd'hui je peux me targuer d'être le chef de l'état qui va voir s'ériger dans ce pays plusieurs universités et des universités de qualité avec des standards internationaux dans ce pays très bientôt ça va être une réalité parce qu'au moment où je vous parle les travaux de construction de ces universités sont en cours nous allons répondre à la demande des étudiants par rapport à leur transport et les bus sont déjà là d'ailleurs je crois que vous devez être au courant je pense qu'ils doivent être encore au niveau de la douane angolaise ou la douane congolaise de Lufu en attendant de descendre sur Kinshasa et ce n'est que le premier lot c'est un lot je pense d'une centaine de bus mais il est question d'en avoir beaucoup plus parce que nous allons aussi desservir les provinces donc vos camarades étudiants des provinces vont aussi pouvoir rouler dans des bus pour étudiants c'est du jamais vu dans ce pays donc c'est pour vous dire que vos préoccupations sont les nôtres et des fois même nous anticipons sur vos préoccupations parce que personne ne m'avait demandé de réhabiliter les homes au campus de Kinshasa personne parmi vous mais l'idée est venue de nous idem pour l'UPEN idem pour l'INBTP et ainsi de suite toutes nos universités toutes nos institutions universitaires toutes nos académies seront rénovées pour celles qui en ont besoin ou seront construites là où il n'y en aura pas donc nous sommes aujourd'hui en train d'aller sur la première phase de construction des universités de Bougna de Mbujimai de Kananga et ensuite nous irons sur Mbandaka nous irons ici quelque part dans le Bandundu nous n'avons pas encore décidé de Bandunduville ou Kikwit nous irons dans le Congo central et tout cela ce seront des universités qui seront construites aux normes internationales et qui vont servir à notre jeunesse de cadre idéal pour sa formation et son épanouissement le moment venu je ferai des descentes à ces endroits là et je vous responsabiliserai quant à la protection à l'entretien de cet outil qui sera très très cher à vos à vos attentes donc voilà ce que je peux dire à ce stade comme je le disais tout à l'heure nous sommes partenaires nous sommes ensemble les problèmes de la jeunesse je les connais je les connais parce que j'aime les jeunes je m'entoure des jeunes je discute avec les jeunes et donc de ce côté là vous parlez à un partenaire qui connaît vos problèmes et qui ne demande qu'à les résoudre dans la position que je coupe aujourd'hui je serai très heureux de partir un jour de ce poste en me disant j'ai garanti à la jeunesse de mon pays un avenir certain et donc par ricochet par ricochet j'ai garanti donc à mon pays un avenir certain tout ce que je vous demande c'est d'être armé de patriotisme et d'amour pour votre pays et cela doit commencer par vous avant de pointer du doigt les responsables politiques vous devez commencer aussi par être exigeant avec vous même en luttant contre les antivaleurs la corruption l'impunité les magouilles en tout genre qui font que notre pays le trésor public n'a pas les ressources nécessaires pour faire marcher le pays cela condamne effectivement votre évolution vous devez tout mettre en oeuvre vous devez être les objecteurs de conscience des politiques les interpeller en leur demandant de remplir leurs devoirs vous voyez par exemple qu'en un an en une seule année nous avons pu doubler notre budget voire tripler ce budget mais ceci est encore insignifiant parce que nous pouvons plus l'argent qui échappe au trésor de notre pays est beaucoup plus important que ce que nous arrivons à capter donc c'est grâce à votre vigilance grâce à votre conscience que nous allons réussir ce combat de lutter contre toutes les antivaleurs qui ont ruiné l'économie de notre pays et qui ont fait qu'aujourd'hui l'homme congolais est devenu la risée du monde entier c'est à dire qu'il vit dans un pays aux potentiels énormes mais il est classé parmi les peuples les plus défavorisés les plus pauvres de l'humanité c'est contre cette fausse réalité que je veux me battre et je compte sur vous surtout sur vous les jeunes pour que vous m'accompagniez dans ce combat ensemble avec le gouvernement nous allons changer les choses je vous remercie nous demandons à votre excellence de bien vouloir se rasse merci nous nous avions dit dans notre introduction que le président de la république chef de l'état son excellence monsieur félix antoine tiseké d'ichilombo sera décoré ce jour par l'union panafricaine de la jeunesse au titre de champion de la jeunesse africaine ainsi nous invitons monsieur diala momoni président de l'union panafricaine de la jeunesse a bien vouloir monter ici pour pouvoir décorer le chef de l'état il sera accompagné de notre de notre président du conseil national de la jeunesse voilà voilà donc c'est une autre étape je crois la dernière le président de la république va être décoré par l'union panafricaine de la jeunesse l'union panafricaine de la jeunesse qui a été dirigée il y a quelques années par francine moulomba aujourd'hui sénatrice c'est une organisation qui réunit les conseils nationaux des pays africains ils se sont retrouvés pour la première fois c'était en Afrique du Sud pour la mise en place du bureau que francine moulomba a dirigé puis ensuite se sont retrouvés au Tchad ainsi de suite ça continue ainsi à fonctionner et voilà que le président de la république Félix-Antoine Tisekedi va être décoré aujourd'hui par cette organisation vu son engagement en matière de jeunesse je vous ai rappelé tout à l'heure c'est une grande première le chef de l'état en face de la jeunesse des questions brutes innocentes comme on l'entend comme on le perçoit la cité le chef de l'état a été là pour répondre aux questions qui lui ont été posées c'est des occasions très rares mais en tout cas qui cimentent la complicité entre le président de la république et son peuple c'était donc le cas il y a quelques instants ce n'est pas terminé ça se poursuit pour cette décoration le président de la république a pris son temps pour communier avec les jeunes les écouter mais aussi répondre à leurs préoccupations même s'il a rappelé qu'anticipativement il répond à quelques préoccupations des jeunes sans que cela lui soit demandé au préalable c'est dans sa vision que cela arrive monsieur le président la république distingués invités mesdames messieurs en vos rares grade de titres fonctions respectives chers camarades jeunes bonjour je voudrais aujourd'hui saluer cette belle initiative à ma qualité à ma qualité de président de l'union pan-africaine de la jeunesse vous savez on fait le tour de l'Afrique mais ce genre d'initiative un cadre de rencontres et d'échanges entre le président de la république et les jeunes sont très rares en Afrique c'est pourquoi je veux demander à mes camarades de saisir l'opportunité et de remercier son excellence monsieur le président de la république vous savez quand quelqu'un est bon il faut avoir le courage de dire qu'il est bon quand quelqu'un fait une bonne chose il faut avoir le courage de dire qu'il a fait une bonne chose quand on est jeune on a le devoir et l'obligation morale de reconnaître ceux qui font beaucoup pour la jeunesse c'est pourquoi je voudrais que mes camarades jeunes remercient et saluent son excellence monsieur le président de la république vous avez eu un grand papa si vous ne voulez pas nous on l'amène au Burkina Faso c'est qu'il y a su nous on en a besoin et à cet effet l'union panafricaine de la jeunesse après avoir suivi depuis l'élection de son excellence monsieur le président de la république de Congo nous avons vu ses actions en matière de jeunesse ses tenues de promesses et tout ce qu'il fait pour la jeunesse congolaise en particulier et surtout pour la jeunesse africaine sa dynamique de reconquête de l'unité africaine sa dynamique de recherche de paix en Afrique nous a obligés aujourd'hui à l'élever au rang de champion de la jeunesse africaine et avec la permission de tous nous allons remettre ce trophée qu'en historique au cours de notre mandat qui n'est dédié qu'à une seule personne à un seul chef de l'état merci beaucoup voilà donc c'est tout dire je vous disais tantôt que dans l'histoire récente de la république démocratique du Congo ce n'était pas arrivé alors la république démocratique du Congo n'est pas un cas isolé vous venez de suivre le président de l'union panafricaine de la jeunesse qui vient du Burkina Faso qui a rappelé que c'est des occasions très rares en Afrique lui qui sillonne l'Afrique dans ces questions de promotion de la jeunesse africaine en général il a donc rappelé que c'est des occasions rares en Afrique et Félix Tisekedi et Antoine se sont donc livrés à cela avec les jeunes de la république démocratique du Congo et montrant que c'est très important il appelle la jeunesse de la république démocratique du Congo de soutenir cette volonté du président de la république Félix Antoine Tisekedi c'est la photo donc pour Imor capitaliser ces instants le président de la république le président de l'Union Pan-Africaine et le président du conseil national de la jeunesse deux minutes d'échange pour saluer ce leadership clairvoyant du président de la république Félix Antoine Tisekedi qui met la jeunesse au centre de son action et matérialise donc ce concept de la jeunesse à venir de demain en responsabilisant cette jeunesse depuis aujourd'hui il a rappelé que les nominages qui ont été faites depuis quelques instants dans les différents secteurs mandataires publics dans la territoriale la jeunesse a pris une part belle et cela va continuer ainsi il y a des axes sur lesquels il devra travailler il a parlé de deux la lutte contre le tribalisme les jeunes doivent s'approprier cette lutte pour faire la promotion de la méritocratie et de bien vouloir se tenir debout pour l'hymne national hymne national la lutte contre le Sous-titrage MFP. C'est parti. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir, Excellence. Excellence, Monsieur le Président de la République, Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de bien-vouloir se mettre debout pour saluer la sortie du chef de l'État. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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